ABONNE-TOI ! Qui vont vite baisser et vous allez mourir. Donc prévoyez juste une tenue chaude à mettre sur votre cheval ici. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite où c'est. La zone où il se trouve. Donc nous on est au diable vert. Tout en haut à gauche là. Et en fait il apparaît par ici. Voilà. Moi quand je l'ai trouvé je me baladais sur ce chemin. Et puis hop je l'ai vu apparaître. Il n'a pas eu peur. Jusqu'à que je lui mette le lasso autour du cou. Mais si jamais donc. Normalement ça prend au maximum un quart d'heure à trouver. Si jamais vous ne le trouvez pas de suite. Vous faites un petit camp. Vous dormez. Vous faites repopper la zone. Et hop et vous repartez dans ce sens là. Donc là je viens d'arriver. Après une bonne nuit de sommeil. Et je vais m'avancer tranquillement. A pied. Donc vous avez besoin de rien. Vous avez besoin juste de votre lasso. Lui je lui dis de rester comme ça. Il ne lui fera pas peur. Et j'avance. Si jamais ça prend du temps pour moi. Je ferai un petit montage. Et je vous indiquerai ensuite où il est exactement sur la carte. Là où je l'ai trouvé exactement sur la carte. Je précise qu'il est midi là actuellement. J'ai dormi jusqu'à midi. Dans le jeu. Alors. Où es-tu mon petit pégase. Donc moi dans mon autre partie je l'ai chopé. Et pour le coup il est vraiment. Il est vraiment vraiment rapide. Et quand il est amélioré au max. Franchement ça tabasse. Ça tabasse. Et voilà. Je l'ai trouvé. Donc là il s'est écoulé. Il s'est écoulé peu de temps avant que je le trouve. Et là vous avez même un orignal. Alors. Il faut l'étudier. Avant de tout. Afficher les infos. Voilà. Donc de base. Voilà. De base il est assez rapide. Ensuite je laisse appuyer sur triangle. Comme ça je peux le pister. Et je vais m'approcher doucement de lui. Avec mon lasso. Vous allez voir. Pour l'attraper. Et c'est pas très compliqué. Je vais essayer de le contourner. Juste. Blanc sur blanc. Donc là vous le visez. Vous appuyez sur carré pour l'apaiser. Voilà. Hop. Et là. Hop. Un coup de l'assaut. Tac. Voilà. Je la pèse. Et là. Hop. J'enfourche. Là vous vous martelez carré. Hop. Et vous faites le reste avec elle. Et voilà. donc vous avez réussi à débourrer le cheval mais il n'est pas encore complètement domestiqué continuez à renforcer votre lien d'affection pour le rendre plus obéissant donc là ben voilà ce que vous faites c'est que vous faites le chemin retour parce que du coup vous êtes sans doute venu à cheval enfin je pense que le mec qui est venu à pied là il en voulait donc vous êtes venu avec votre premier cheval vous laissez appuyer sur L2 et vous faites triangle ordonné de suivre et en fait sur le chemin du retour vous allez tellement passer de temps à faire le chemin du retour qui va être niveau 1 et ensuite vous pourrez changer la selle de votre cheval ancien sur celui-ci et rien que pour vous montrer on va faire une petite pointe de kilomètre heure je vais rattraper le chemin hop juste pour vous montrer à quel point il va vite donc là je ne suis pas sur le chemin non ok je vais me mettre un repère ici voilà donc voilà comment on fait pour avoir le cheval le plus speed de tout le jeu Red Dead Redemption 2 là vu que je suis dans cette zone je pense que je vais en profiter pour vous faire la vidéo sur comment il s'appelle le bison légendaire parce qu'on peut avoir une alors on peut avoir un fashion vêtement avec le bison légendaire et lui ok ok voilà donc écoutez si cette vidéo vous a plu vous n'avez qu'à mettre un petit pouce bleu vous abonnez à la chaîne si vous voulez voir le reste des vidéos sur les animaux y compris les légendaires voilà écoutez moi je vous fais des bisous restez connectés et surtout galopez bien avec ce cheval qui est somme toute magnifique pour le renommer je rappelle il vous faut aller à l'écurie et après ben voilà c'est tout ce qu'il vous reste à faire et à profiter des beaux paysages de ce jeu allez salut ciao